Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi aussi mardi 18 juin. Et je te rappelle, s'il te plaît, de partager la lecture divinée avec tes amis, de faire même la lecture divinée avec ta famille, avec ta paroisse, avec les amis. Faire la lecture divinée par écrit, avec les cinq questions, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu parle personnellement, quelle est ma réponse, ma prière, quelle est la parole qui enflamme mon cœur, la phrase biblique, et aussi quelle est ma résolution. Voilà les cinq points qu'il faut faire écrire, répondre par écrit à ces cinq questions. D'accord ? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des rois, chapitre 21, verset 17. Alors la parole de Dieu, il faut adresser à Élie, les thésbites en ces termes. Lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voici qui est dans la vigne, Knaboth, où il est descendu pour se l'approprier. Tu lui diras ceci, ainsi par le Seigneur, tu as assassiné et de plus tu usurpes. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le son de Naboth, les chiens lapront le ton son à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc rattrapé, oh mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé parce que tu as agi en fourbe. Faisons ce qui qui te plaît, oh Seigneur. Voici que je vais faire venir sur toi le malheur. Je balayerai ta race. Je exterminerai le mal de la famille d'Akab lié au livre en Israël. Je traiterai ta maison comme celle de Joroboam, fils de Nebat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Contre Jézabel aussi, le Seigneur a prononcé une parole. Les chiens devoureront Jézabel dans le champ d'Israël. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'y a eu vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Il a agi d'une manière tout à fait abominable, s'attachant aux idoles, comme avaient fait les Amorites, que le Seigneur chassa devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles, il déchira ses vêtements, mis en sac à même sa chair. Jeûna coucha avec le sac et marcha à pas long. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie, les tesbites, en ces termes. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ça veut dire, ici, c'est important de se rendre compte que notre péché, il est toujours découvert. Notre péché, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Même si j'ai essayé de le cacher aux hommes, je ne peux pas le cacher à Dieu. Il faut avoir conscience, parce que parfois, je ne sais pas si les gens pensent à cela, parce que j'ai fait les choses, mais personne ne le sait. Voilà. Mais les choses vont, ça, un jour, viendront à la lumière. Tard ou tôt, les choses viendront au jour, à la lumière. Ici, Dieu va servir du prophète Elie pour aller dénoncer le péché d'Akab. Et nous devons demander au Seigneur que les hommes et les femmes de Dieu puissent aider, nous aider à nous tous, parce que nous tous, on a besoin de conversion. Et nous avons besoin des personnes qui nous aident dans notre conversion. Elie est un instrument pour la conversion d'Akab. Mais nous devons demander au Seigneur et remercier le Seigneur, d'ailleurs, pour les gens que le Seigneur a mis autour de nous, qui nous aident aussi dans notre conversion, qui vont sortir notre péché qu'elle a caché en nous. Demandons cette grâce pour qu'en rencontrant notre péché, voilà, face à face, parce que le péché d'Akab, il était caché, d'un coup, il apparaît là, devant lui, qu'on puisse se convertir, qu'on puisse s'humilier, qu'on puisse vraiment changer, que chacun de nous, parce que nous tous, on a besoin de changement, de conversion, nous tous. Et que le Seigneur, par sa parole et par son Esprit Saint, puisse nous visiter aujourd'hui et de nous montrer, voilà, quel est le péché qui est caché en nous, quel est le péché dont nous devons nous convertir, mais en même temps, de demander au Seigneur qu'il puisse aussi nous aider, à chacun de nous, à devenir un instrument de lumière pour visiter ce qui est caché de l'ordre du péché dans les cœurs des gens qui sont autour de nous. Soyons des instruments de lumière, des instruments de salut, de conversion, les uns pour les autres. Ok ? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi, sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Après les versets 11. « Tu tournes ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. » Nous devons demander vraiment au Seigneur de faire justice. Cet travail de lumière en nous, de mettre tout en nous à la lumière, c'est un travail de la justice. Parce que si on ne se rend pas contre de notre péché, on ne va pas jamais se convertir de notre péché. Et ici, le psaume 51, ce psaume qui s'appelle « Miséraire », le psaume de David, le roi David, après avoir été dénoncé de son péché, après avoir été éclairci de son péché, je pourrais dire comme ça, le Seigneur veut vraiment nous aider, à chacun de nous, à vraiment prier ce psaume, un psaume qui prie et qui crie vers le Seigneur pour venir nous sauver de notre péché. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin vraiment de faire un pas de plus dans notre conversion. Que l'Esprit-Saint nous aide. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 5 à partir du verset 43. « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous l'ai dit, aimez vos ennemis et priez pour vous, vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait élever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de l'évangile d'hier, où Jésus nous disait, voilà, si quelqu'un frappe la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Et aujourd'hui, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour nos persécuteurs. Nous devons prier, prier beaucoup. En fait, cette année, c'est l'année la grande symphonie de la prière. Nous devons prier beaucoup. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui dans notre monde ? Prière. Une prière sincère, une prière vraie, une prière intense, une prière confiante. Nous devons prier. Et si nous prions, d'abord le changement, commençons-nous. Car celui qui prie, il a des grâces que la personne va recevoir des grâces. Et si je prie pour notre monde, je suis en train de communiquer Dieu déjà à notre monde. De communiquer l'amour de Dieu aux hommes. Et car Dieu, vraiment, il est bon. Car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et il est bon. Et tomber la pluie sur les justes et les injustes, c'est vrai. Mais nous devons demander cette grâce d'avoir un amour plus parfait, comme l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu aime tous, Dieu aime tous les hommes qui sont sur cette terre, les bons et les méchants, les justes et les injustes. Et que le Seigneur, vraiment, puisse nous faire vivre cette conversion. Et demandons-nous si elle a atteint l'intercession de la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Elle, qui dans son petit Carmel, a su élargir son cœur, a dû apprendre à aimer, non pas d'une façon seulement naturelle, parce qu'il a l'amour naturel en chacun de nous, mais elle a su aimer d'une façon divine, surnaturelle, d'aimer ce qu'on n'aime pas naturellement. Et dans ses écrits, l'histoire d'une âme, Et là, nous avons un témoignage d'une jeune fille, une jeune femme, qui a su élargir son cœur, comme le cœur de Jésus. Les dimensions de son cœur ont grandi, aux dimensions du cœur de Jésus, où elle a su aimer les frères, les sœurs, qu'elle avait du mal à aimer. Voilà, aimons les gens qui sont déjà autour de nous, envers qui nous avons du mal à aimer. Et cela, c'est déjà un miracle de l'amour dans nos vies. Aimons non pas comme les païens, mais aimons comme les chrétiens. D'accord ? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Cyprien, comme le Seigneur est plein de miséricorde, comme sa bienveillance et sa bonté envers nous sont généreuses, Il a voulu que nous fassions notre prière en présence de Dieu, de telle sorte que nous donnons au Seigneur le nom de Père, et que nous nous désignons comme ses fils, de même que le Christ est le fils de Dieu. Nous devons donc rappeler et savoir, frères bien-aimés, lorsque nous appelons Dieu notre Père, que nous devons nous conduire en fils de Dieu, de même que nous nous complaisons à considérer Dieu comme notre Père, et il doit pouvoir se complaire, lui aussi, en nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, sans vous bénissez vos gardes, les Pères, les Fils et les Saints et l'Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501